Bonjour, dans cette nouvelle leçon, on va essayer de voir comment présenter aux élèves les tableaux à deux dimensions. On essaye de leur expliquer déjà que c'est un mot croisé, qu'il y a des coordonnées à l'intérieur, etc. Sauf que, évidemment, c'est complètement différent dans un ordinateur, n'est-ce pas ? Un tableau dans un ordinateur, c'est linéaire. Donc, on va commencer par les tableaux linéaires, n'est-ce pas ? Et puis, comme celui-là, par exemple, avec cinq cases. Et puis, en fait, quand on met un tableau en 2D, on a un tableau dans un tableau. C'est linéaire aussi. La mémoire de l'ordinateur est linéaire. Donc, avant de leur expliquer qu'ensuite on peut le dessiner dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans chaque case, on met les tableaux verticalement, n'est-ce pas ? Ou dans l'autre sens, si on veut. C'est-à-dire que chaque case est verticale et puis, d'un autre sens, on a des tableaux horizontaux. Et puis, sinon, on a ça qui est équivalent. Mais le problème, c'est qu'en Python, on ne peut pas faire des tableaux à deux dimensions. En fait, c'est toujours un tableau de tableaux. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, c'est tout. Alors, pour leur expliquer comment on peut afficher un tableau de ce genre-là, j'ai fait, par exemple, un petit exemple. Alors, c'est celui-là, tableau 2D.pi. Il est déjà ouvert ici. Alors, ce petit programme, il déclare un tableau de trois cases. Dans chaque case, j'ai un tableau de quatre cases. Donc, c'est un tableau rectangulaire de trois fois quatre, en fait. Et puis, dans notre exemple, si je fais print, simplement T, il m'imprime tout ça en une seule ligne, puisque un tableau est linéaire. N'est-ce pas ? Et ça me donne, j'ai peut-être arrêté un petit peu. Voilà, la première ligne, elle est là. Donc, j'ai un tableau dans lequel il y a un tableau, et puis un autre, et puis un autre. Et puis, simplement, ça me réimprime la même chose que j'ai mise sur ma ligne numéro cinq. Ensuite, si je l'imprime avec deux boucles, l'un brique, l'une dans l'autre, ça, ça devient intéressant. Ça, il faut leur montrer l'idée de la boucle fort à l'intérieur, avec une boucle fort à l'extérieur, et puis qu'il imprime à l'intérieur, avec X, Y. Et puis, évidemment, on avance pour le premier tableau, puis ensuite, quand on a fini le deuxième, on passe au suivant, etc. L'avantage de cette technique-là, c'est que, même si les trois tableaux ont une dimension différente, ça marche très bien. Chaque fois, je prends le range avec l'end de TX, donc ça me met la bonne longueur pour chaque tableau. Et puis, ça me donne ce tableau-là, le premier. Ensuite, je fais un print pour sauter à la ligne, le deuxième, puis le troisième. Donc, ça fait un tableau rectangulaire. Maintenant, si je veux l'imprimer dans l'autre sens, je peux parcourir la première case de chaque, c'est-à-dire le 10, le 2, le 2, etc. Puis, ça m'imprime, voilà, la deuxième version, enfin, pardon, la troisième version. D'accord ? Et puis, j'ai simplement inversé X et Y, ici, dans les indices. Et puis, on a simplement affiché le tableau dans l'autre sens. Voilà. Et puis, ensuite, on peut imaginer toutes sortes d'exercices avec des choses de ce genre-là. On peut mettre du texte dans les tableaux, des mots, ce genre de choses. Donc, une phrase avec un tableau de mots, c'est un tableau à deux dimensions, en fait, par exemple. Chaque mot étant un tableau, puis on groupe les tableaux ensemble pour ne faire pas qu'une grande chaîne de caractère, mais un tableau de mots. Voilà, je crois que je vous en ai assez montré. Merci de m'avoir écouté.